bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va répondre à toutes les questions vous me posez sur le nouveau kvk vous m'en posez des centaines que ce soit sur la lutte des huit mon kvk ou plus largement les kvk de saison de conquête avec les systèmes de cristaux mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous d'ailleurs ça devrait déjà être fait depuis longtemps et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater sauf si vous êtes aveugle mais là pour le coup ça va être difficile de voir la suite de la vidéo les amis donc penchons nous sur ce kvk et les meilleurs tips les meilleures astuces pour dépenser le moins possible voire pas dépenser du tout c'est vraiment très difficile dans ce kvk voire impossible si on veut être performant mais on peut optimiser ses dépenses on va d'ailleurs commencer tout de suite donc par les deux nouveaux bâtiments qui engendre ses dépenses les la mine de cristal les cristaux et la forge le centre pas la forge non le centre de recherche des cristaux on va voir comment optimiser ces deux points là mais avant cela quand vous allez arriver sur ce kvk il va y avoir un système de pack on va y venir par la suite au système de pack pour le moment on se penche sur les deux premiers bâtiments une fois que vous posez ces deux premiers bâtiments il faut le faire immédiatement la première chose que je vous conseille c'est monter la mine de cristal au maximum pourquoi monter la mine de cristal au maximum c'est très simple pour regarder plus elle est haute et plus vous allez produire des cristaux à l'heure donc forcément il faut la monter au maximum c'est votre priorité numéro 1 monter au niveau 25 la mine de cristal les recherches attendront vous faites ça dans un second temps donc priorité numéro 1 on pose la mine on pose le centre de recherche aussi ça coûte rien et on va à fond faire l'upgrade de la mine en plus avec les aides d'alliance ça va aller très vite vous allez voir les amis d'ailleurs en parlant d'avec les aides d'alliance et aller très vite quand vous arrivez sur le kvk comme sur tous les kvk hop vous allez avoir un event qui s'appelle guerre et paix pendant deux jours pendant 48 heures cet event va vous permettre de transformer des accélérateurs de construction en accélérateur pour faire des troupes d'entraînement il est très important même à votre niveau de garder 200 de tout au minimum de tous les accélérateurs de construction et de claquer ce vous avance sur plus par exemple on se retrouve toujours moi j'ai jamais 200 de 24 heures de 15 heures de 8 heures j'en ai toujours peu pareil les trois heures j'en ai peu les dix minutes j'en ai peu alors que les une minute les cinq minutes les 15 minutes les 30 minutes j'en ai et les 60 minutes j'en ai plein 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 d'habitude quand on va accélérer comme tout le monde on va d'abord utiliser les plus gros les 24 heures puis les 15 heures les 8 heures pour aller vers la fin utiliser seulement les plus petits et bien quand vous le faites sur les accélérateurs de construction même quel que soit votre niveau même si vous n'êtes pas encore au niveau 25 pensez bien qu'en arrivant au kvk vous aurez cet event de transformation et vous serez limité à 200 transformations par type d'accélérateur et donc il serait plus utile de vous arrêter une fois qui vous arrivez à 200 accélérateur de 24 heures pour aller claquer les autres pensez à ça moi j'y pense tout le temps mais j'ai pensé trop tard cet event est arrivé à un niveau du jeu où j'avais déjà claqué masse et donc je ne pouvais plus faire cette économie ça c'est une astuce qui vaut de l'or et qui vous permettra de faire plus de troupes du coup puisque vous pourrez échanger plus d'accélérateurs de construction contre des accélérateurs d'entraînement revenons en donc à nos cristaux une fois qu'elle est 25 on peut se focaliser sur le centre de recherche on ira sur les packs après je vais vous montrer aussi les bundles qui sortent en même temps si vous êtes un low spender non plus un free player au niveau du centre de recherche il ya plusieurs stratégies à adopter mais communément on va d'abord aller chercher traiter traiter c'est très utile puisqu'il augmente le nombre de cristaux gagnés en effectuant des quêtes de bastions les quêtes de bastions et les bastions on va y aller après car sur les deux caveikas qui sont actuellement en saison de conquête on va en avoir un troisième bientôt normalement et bien sûr ces deux caveikas là on a une optimisation des bastions aussi à faire on va y revenir juste après donc allez chercher d'abord traiter un qui vous donnera plus de cristaux ensuite vous n'avez pas le choix il va falloir faire camp plus grand et échanges culturels donc moi je vous conseille de faire traiter un puis après de faire échanges culturels et de finir par camp plus grand qui va vous permettre de passer à la suite pour la suite ça va dépendre votre rapidité votre nombre d'achats de bundle est ce que vous allez pouvoir mettre ou pas dans le jeu bien évidemment ça va avoir une incidence sur votre progression dans le centre de recherche rapport barbare 1 on le montre que si on est obligé parce qu'on s'en meugle pareil pour premier soin on le montre que si on est obligé et on sera obligé d'aller monter puisque on aura opération habile à aller chercher par exemple pour réduire le nombre de cristaux utilisés pour effectuer des recherches dans le centre de cristal alors la réduction elle n'est pas énormissime non plus un regardé au mieux on est une réduction de 5% c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de se focus dessus tout de suite pareil qui âge augmente le nombre de cristaux trouvés quand vous battez car l'augmentation elle va jusqu'à 35% là c'est beaucoup plus intéressant mais vous pouvez stocker les sifflets de kaa et les faire qu'une fois que vous avez monté pillage 1 on continue formation d'attaque ça va servir pour le pvp quand vous allez être au dernier niveau des portes ou quand vous allez être en confrontation forte pareil la trempée et tous les quatre autres les quatre autres au total au total ça veut rien dire les quatre au total on est sur les spes pour le kvk pour le faire du pvp et non pas pour optimiser les recherches et on va se pencher maintenant sur traité 2 il faut aller chercher qui augmente encore davantage les cristaux jusqu'à plus 65% c'est énorme et échange culturel 2 quand vous êtes à ce stade là vous êtes bien déjà si vous êtes un low spender ou un free player vous allez galérer pour aller chercher ces deux là c'est les deux qu'il faut aller chercher alors après évidemment il ya du opération habile 2 qui réduit davantage le nombre de cristaux vous avez vu on peut réduire jusqu'à 10% etc on peut aller beaucoup plus loin mais déjà si vous arrivez à monter traité 2 échange culturel et tout le reste qui avant vous serez déjà bien c'est les deux qu'il faut cibler en priorité pour optimiser le gain et les dépenses de gem de mon point de vue et avec mon expérience du jeu alors après on peut aller vraiment beaucoup plus loin avec du pillage 2 qu'augmente davantage le nombre de cristaux quand on va tuer kaa c'est vraiment ce qu'il faut sur lesquels il faut se focus parce qu'en tant que free player low spender vous ne pourrez pas être aussi fort de toute façon que les baleines ou les gros dépensiers les vrais pay to win vous allez galérer vous n'irez jamais chercher formation étendue 2 pour avoir cette troupe vous allez déjà avoir beaucoup de mal à aller chercher ordre de marche qui va augmenter la capacité de troupes de rassemblement etc etc mais si vous arrivez déjà comme je vous l'ai dit à monter ces skills là vous serez déjà bien et vous aurez bien optimisé faut faire attention parce qu'on a tendance à se focaliser sur des skills pour aller faire des dommages et on perd du temps parce qu'on pourrait les faire après en ayant gagné plus de gemmes plus de cristaux pardon si on avait monté les traités et les échanges culturels donc vraiment se focaliser là dessus et une fois que vous êtes dans votre bon rythme de kvk regardez bien certaines augmentations ou un ratio du nombre de pièces de saison données par rapport au coût de recherche qui est totalement différent regardez ici j'ai 1400 pour 150 par exemple dès le début alors que ici j'ai 2000 pour 218 donc il faut évaluer lequel est le plus rentable pareil là sur la première c'est 1000 pour 49 et là on n'est qu'à 500 pour 19 donc faut voir par rapport au temps combien on peut mettre on a plus du double on a le double de gains mais ça coûte plus du double en temps de recherche donc ça ce qui est vrai là c'est encore plus vrai plus loin alors au début vous n'avez pas à vous soucier de ça mais après c'est ce qui devra dicter vos choix quand vous serez sur la fin du kvk que la victoire ou que la défaite sera faite il va falloir vous focaliser sur ce qui vous rapporte le plus de pièces de saison pour avoir les meilleurs rewards qui dit les meilleurs rewards ça vous permettra d'être plus fort pour votre royaume je vous ai dit qu'on allait avant les bundles aller voir les bastions parce qu'encore une fois sur les bastions il y a aussi quelques petits tips que j'utilise alors on ouvre je peux pas aller là puisque j'ai pas l'accepter la quête on va aller voir le bastion par exemple de boadissé si on regarde boadissé son bastion il y a des quêtes qu'on peut passer d'ailleurs le cooldown a été changé il est à 15 minutes maintenant il est à 10 minutes si la quête ne vous convient pas vous pouvez aller à 10 minutes alors il y a deux écoles soit vous voulez claquer des accélérateurs et donc de troupes et donc quand il y a une augmentation de puissance à faire et bien vous le prenez ça rapportera plus de puissance soit vous voulez pas claquer ça vous rapportera plus pardon de faveur donc ça montera plus vite puisque les augmentations de puissance rapportent 600 de faveur il me semble les autres apportent entre 100 et 300 en général donc l'augmentation de puissance en créant des troupes est toujours ultra rentable et c'est toujours un bon choix si vous avez suffisamment d'accélérateur et de ressources bien évidemment sachant que augmenter votre niveau dans un bastion va vous permettre de crafter d'avoir plus rapidement plutôt des cristaux puisque vous voyez vitesse d'exploitation de la mine de cristal plus 4,5% vérifiez bien ce niveau là puisque il ne monte pas forcément de niveau linéaire selon le commandant s'il est légendaire ou si c'est un commandant épique donc bien à vérifier là on peut aller jusqu'au 10 et on aura 15% d'augmentation vous pouvez avoir des 300 400 % d'augmentation à la fin d'un kvk et vous êtes blindé de cristaux sachant que vous ne conserverez pas c'est cristaux une petite astuce d'une très grande aide pour faire des économies sur les bastions tous les matins quand vous vous levez vous avez eu le reset vous avez tout eu on va aller dans ma ville voilà et bien conserver toujours 5 donations de technologie vous en avez 20 tous les jours vous arrêtez à 15 vous en gardez toujours 5 car la quête de faire 5 donations revient toujours ça vous évitera de donner des j'aime moi j'ai dû le faire voyez je suis à 60 je ne n'avez pas gardé ce matin comme un idiot j'ai dû donner des j'aime donc ça vous permettra toujours de faire des économies sur les j'aime gardez en donc au moins 5 tous les jours sous le coude pour la quête une fois que vous l'avez fait elle retombe rarement deux fois je crois que je n'ai jamais eu deux fois dans la journée donc ça vous permet vraiment d'optimiser pareil quand vos troupes sont finies de faire quand vous avez fini l'entraînement de vos troupes ne les ramassez pas tant que vous n'avez pas la quête qui vous demande d'augmenter vos puissances ça va vous permettre de faire une très grosse économie en termes d'accélérateur donc vraiment ne ramassez vos troupes une fois que vous êtes en kvk que lorsque vous avez la quête de bastion associé ça c'est vraiment une très grosse astuce je l'utilise toujours pareil en campagne la dernière en canyon perdu n'allez faire vos tours gardez toujours deux tours de canyon perdu car il y a toujours une quête qui tombe tous les jours pour vous demander d'aller en faire deux ça vous évite de claquer deux fois sans j'aime encore une fois donc grosse économie pour une petite astuce à faire est valable sur tous les kvk en saison de conquête héroïque en thème que vous soyez en lutte des huit ou en saison de conquête classique revenons en à présent comme promis au bundle avec un screen fait par un petit tableau résumé fait par le 1093 qui est très très bien fait merci encore une fois au royaume 1093 je crois que c'est anarchie le nom du joueur qui l'a fait il assure comme d'habitude vous avez son discord en haut à droite le discord du royaume 1093 regardez donc un petit résumé on a à chaque évolution je vous disais d'augmenter le niveau de votre mine en priorité on a tous les cinq niveaux un bundle qui va arriver qui s'appelle premier arrivé premier servi vous le voyez au total pour 96 dollars vous allez avoir 12 millions de cristaux alors ça paraît beaucoup 96 dollars donc nous ça va être 100 euros mais 12 millions pour 100 dollars c'est ultra rentable vraiment c'est le meilleur des packs pour le kvk pour avoir des cristaux ensuite vous allez avoir pionner scientifique quand vous allez finir quelques recherches il ya trois recherches que vous allez finir qui vont faire pop des bundles ça vous fait que entre la mine et le centre de recherche puisque aussi quand vous allez monter le centre de recherche vous le voyez vous avez un niveau 5 10 15 18 25 vous allez aussi avoir des pop vous allez donc en une fois que vous allez avoir monté votre centre de recherche au maximum votre mine et fait les deux recherches ou les trois recherches qui vont vous donner les deux recherches qui vont vous donner des bundles pour 109 euros 109 dollars donc autant dire 110 euros vous allez avoir pratiquement 14 millions de cristaux vraiment c'est une très grosse aide si vous pouvez poser un billet de 100 pour le kvk qui dure 50 jours c'est beaucoup 100 euros donc 50 euros par mois sur deux mois c'est que vous voulez vraiment être performant kvk mettez les dents mais attention c'est de l'investissement juste pour le kvk puisque après tout est fini et tout s'envole et tout est à refaire au niveau des autres bundles vous allez voir c'est bien moins avantageux que 110 dollars 110 euros pour 13 14 millions de cristaux on a tous les jours le pop-up le pas le pop-up le bundle de conquête ce qui va vous donner pour 35 dollars 1 million de cristaux 1 million 150 c'est clairement beaucoup moins rentable vous avez vu par rapport au first come first arrive premier arrivé premier servi vous avez aussi mountain warfare les guerriers de la montagne qui va pour 185 dollars donc qui pop juste avant les ouvertures de porte pour 100 pour que vous boostiez un peu pour vous donner un peu la rage et vous donner envie de dépenser pour 185 dollars vous allez avoir 9 millions de cristaux vous avez vu 185 dollars 9 millions de cristaux encore une fois le premier arrivé premier servi pour 109 dollars vous avez 14 millions c'est clairement le plus rentable le top du top de toute façon reste bien évidemment ceux du pop-up de les first come le premier tout en haut pour 96 dollars 12 millions 350 c'est ultra rentable pour finir vous avez le supply le le petit pack à 5 euros 5 dollars moi c'est celui que j'achète tout le temps pour 5 dollars pendant toute la durée du kvk vous allez avoir plus 50% de speed up pour votre mine et donc c'est 5 euros 49 en euros et vous allez avoir un total journalier pendant toute la durée du kvk pendant près de 80 jours c'est pendant près de 80 pendant près de 50 jours pardon ça va vous donner 60 mille cristaux ce pack là si vous devez en acheter qu'un si vous pouvez vous permettre de mettre 5 euros 49 dans le jeu juste pour le kvk faites le il est vraiment ultra utile ultra rentable et si vous devez claquer 6 balles dans quelque chose franchement et que vous êtes un joueur et que vous aimez rise of kingdom c'est vraiment c'est un peu comme le pack écrivain de l'histoire dont je vous parle dont je vous dis c'est le meilleur pack du jeu et bien ce pack là le pack que vous pouvez acheter à 6 dollars enfin 5 euros 49 5 dollars et qui vous donne tous les jours 60 mille gemmes et qui augmente de 50% donc la mine de cristal vraiment prenez le il est ultra intéressant franchement il n'y a pas plus intéressant que ce pack si vous en achetez qu'un achetez encore une fois celui là et puis après si vous pouvez vous permettre prenez quelques petits packs c'est encore une fois c'est si vous pouvez vous permettre prenez quelques petits packs en pop up vraiment ceux de la mine lorsque vous arrivez au niveau 5 au niveau 15 ou ceux du centre de recherche c'est les plus intéressants et après si vous êtes un low spender un dauphin ou une baleine vous allez bien évidemment tout acheter voilà c'est les tips que j'utilise moi pour la saison de conquête que ce soit au niveau du bastion au niveau des mines au niveau du centre de recherche franchement en moyenne si vous mettez 100 euros dans le jeu sur le kvk donc on va dire 50 euros est allé sur deux mois pendant deux mois puisque le kvk dure un mois et demi vous allez pouvoir déjà être très bien sur le kvk si vous mettez 0 vous pouvez aussi en utilisant les tips que je vous ai donné si vous êtes un pur frais player vous en sortir vraiment avec les honneurs vous sachant que vous allez récupérer en plus 50% des morts que vous allez avoir à la fin du kvk maintenant ça va être étendu à tous les kvk donc ça restera intéressant pour vous mais essayez dans la mesure du possible d'acheter ce petit pack à 5 euros 49 ce pack qui va vous permettre d'avoir 50% dans le dépôt d'approvisionnement 50% de vitesse d'exploitation et d'avoir 60 millions par jour il va vraiment vous aider beaucoup et en plus au delà de ça au delà de vous permettre d'être plus puissant ça va vous permettre si on va dans le magasin du kvk ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de pièces de saison de conquête et votre investissement vous le récupérez en sculpture de commandant légendaire ou en coffre de matériaux d'équipement là encore une fois deux profils soit vous êtes un low spender et un free player et vos saison et vos pièces de saison de conquête bien évidemment il faut les claquer dans les sculptures de commandant légendaire soit vous êtes un middle spender un dauphin ou une baleine ou plus un kraken ou un poséidon comme on l'a vu dans une précédente vidéo sur les niveaux différents niveaux des dépensiers dans le jeu et là acheter des coffres d'équipement de matériaux des coffres de matériaux d'équipement c'est mieux dans cet ordre là légendaire c'est ce qu'il y a de mieux de mon point de vue à mon niveau moi je prends les coffres de matériaux et après je prends les sculptures en or je prends des plans aussi puisque j'en ai normalement suffisamment assez sachant que j'ai déjà pris la note danation j'ai déjà pris la corne de fureur je pense que le prochain sera normalement j'hésite encore mais devrait être soit le plan de vengeance soit la toile de mora je vous en ferai une vidéo pour vous parler lequel j'achète pour le moment on est qu'au début du kvk et je ne manquerai pas de vous tenir informé d'ailleurs de mon kvk voilà écoutez les amis j'espère que ce guide répondra à toutes vos questions vous permettra dès le début de bien commencer ce nouveau kvk si vous n'avez jamais fait ce nouveau système de kvk et si vous l'avez déjà fait peut-être ça vous aidera également si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un bon kvk si vous êtes en kvk prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock